Nous allons voir dans cette vidéo un des concepts fondamentaux en réseau qui est le routage. Ce qu'il faut savoir c'est que le routage est l'une des fonctionnalités les plus indispensables au niveau d'un réseau. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre qu'il y ait des données qui soient envoyées et reçues de part et d'autre et qui puissent bien évidemment arriver à destination. Il est vrai que le problème de communication au niveau d'un réseau est complexe. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Donc si vous vous rappelez au niveau du modèle OZI ou bien TCPIP, on a découpé ces problèmes-là en sous-problèmes et on a traité chaque problème au niveau d'une couche pour dire que le problème de communication est assez complexe. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Néanmoins, le routage c'est l'une des fonctionnalités les plus importantes au niveau d'un réseau. Et donc on va, au niveau de cette vidéo, détailler ce concept de routage. Bien évidemment on sait qu'il y a deux types de routage, statique et dynamique. On va voir, l'intérêt c'est de voir la différence entre les deux, les avantages et les inconvénients des deux. Alors, on commence. Alors, le routage c'est une fonctionnalité qui est faite par un équipement qui est appelé routeur. Donc on l'appelle routeur parce qu'il fait cette, qu'il effectue cette fonctionnalité de routage. Donc comme on sait, c'est un équipement réseau intermédiaire. Donc ce n'est pas un équipement terminal. Il est au niveau de la couche 3 selon le modèle OSI. Donc il opère au niveau de cette couche. Ou bien au niveau de la couche Internet si on se réfère au modèle TCP-IP. Donc c'est aussi un équipement qui permet l'interconnexion des réseaux IP. C'est l'équipement qui permet de relier des réseaux entre eux. Donc on verra par la suite qu'il possède des interfaces qui font partie de réseaux différents. Contrairement par exemple aux commutateurs qui possèdent des interfaces au niveau du même réseau local. Alors, un routeur il est composé d'équipements matériels et logiciels. Pour l'équipement matériel il possède différentes mémoires. Il possède une mémoire RAM, une mémoire vive. Il possède une mémoire flash. Il possède une mémoire RAM non volatile, NVRAM. Et il possède une mémoire morte ou bien ROM. Alors, au niveau de la mémoire RAM, il y a par exemple le fichier de configuration courante qui est enregistré. Il y a par exemple aussi les tables de routage. Il y a les caches ARP du routeur. Il y a aussi la mémoire du travail. Et pour avoir accès à ces différentes informations, bien évidemment il y a des commandes qui permettent d'afficher le contenu de chaque fichier ou bien table, etc. Donc pour par exemple le fichier de configuration courante, ça sera via la commande show running config au niveau du mode utilisateur privilégié, donc le JS. Pour rappel, c'est un mode qui permet d'afficher des informations concernant le routeur. Ce n'est pas un mode où on peut par exemple modifier le routeur, qui est le mode de configuration du terminal. Donc toutes les commandes que je vais citer, que je vais dire, vont se faire au niveau du mode d'utilisateur privilégié. Pour la table de routage, ça sera un show iproot ou bien show ipv6 vroot si on utilise le protocole ipv6. Donc show iproot, c'est pour ipv4. Pour voir le cache ARP, ça sera show ARP. Et pour voir la mémoire du travail, ça sera show memory. Donc c'est ce qu'il y a en gros au niveau de la mémoire RAM. Il faut savoir aussi que si on éteint le routeur, le contenu de la mémoire RAM sera effacé. Donc les tables de routage, le cache ARP, etc. Et même la configuration courante. C'est-à-dire que si on a configuré le routeur et qu'on n'a pas sauvegardé la configuration, on la perd. Si on redémarre le routeur. Il possède aussi une mémoire flash. Donc au niveau de cette mémoire, nous avons par exemple l'emplacement de l'image iOS. On a aussi des fichiers de configuration supplémentaires et des images supplémentaires de l'iOS. Donc ça sera pour voir le contenu de tous ces fichiers ou de toutes ces données-là. Ça sera via la commande show flash au niveau du mode utilisateur privilégié. On a la mémoire RAM non volatile ou bien la mémoire NVRAM. Cette mémoire-là, elle va contenir le fichier de configuration de démarrage. Donc ça sera aussi via la commande show startup config. Pour voir le contenu de ce fichier-là. Alors, le fichier de démarrage, c'est un fichier qui contient la configuration par défaut du routeur. Donc par exemple, les interfaces, elles sont éteintes. Il n'y a pas d'adresse IP qui sont affectées aux interfaces. Il n'y a pas de mot de passe au niveau des différents modes de configuration ou bien des lignes. Il n'y a pas des configurations reliées et relatives au routage, par exemple, etc. Donc il n'y a aucune configuration qui est faite au niveau du routage. Et donc, par défaut, quand on démarre un routeur, on va démarrer le routeur à partir du fichier de configuration de démarrage. Si par exemple, on apporte des modifications au niveau du routeur et donc au niveau du fichier de configuration courante, on peut bien évidemment sauvegarder notre configuration pour faire en sorte que si le routeur redémarre, on garde la configuration qu'on a faite précédemment. Donc au niveau du fichier de configuration courante. Et donc l'idée, ce sera de copier le fichier en cours vers le fichier de démarrage. Donc on va copier son contenu. Il y a aussi la mémoire ROM, la mémoire morte. Elle contient le strict minimum pour le démarrage. Elle contient... Elle permet aussi de trouver et de charger l'iOS. Le routeur possède aussi un CPU. Il possède aussi des interfaces, différents types d'interfaces selon le modèle du routeur qui permettent de faire en sorte qu'il y ait des réseaux qui soient reliés à d'autres réseaux via ces interfaces-là. Et donc chaque interface, elle va appartenir à un réseau. Le réseau que connecte ce routeur à l'autre, via l'autre interface. Il y a les interfaces Ethernet, où on branche un câble Ethernet avec extrémité RJ45. Donc c'est une interface qui est utilisée pour relier le routeur à un réseau local, par exemple. Il y a l'interface série, qui permet de relier un routeur à un réseau étendu, à un WAN, ou bien à un routeur voisin. Ça sera via un port série, et ça sera via aussi un câble série. Il faut savoir aussi qu'il faut prendre en considération le modèle du routeur pour savoir quels sont les types d'interfaces qui existent au niveau de ce routeur. Il y a aussi des interfaces, par exemple, sans fil pour un modem, ou bien un routeur sans fil. Pour la partie logicielle, bien évidemment, il possède le système d'exploitation Cisco IOS. Alors, on va aborder au niveau du TP la technologie Cisco, et donc on va parler de tout ce qui est en relation avec les équipements Cisco, donc commutateurs Cisco et routeurs Cisco. Si on parlait d'un autre modèle de routeur, on aurait un autre système d'exploitation, d'autres commandes à saisir au niveau de l'IOS. Donc voilà pour la présentation globale d'un routeur. Et la fonctionnalité principale du routeur, c'est d'assurer le routage. Et le routage, c'est tout simplement l'acheminement de paquets IP ou bien de datagramme IP, acheminé d'une source vers la destination. Et donc c'est la fonctionnalité principale du routeur. Il fait autre chose, il fait par exemple la fragmentation, mais le rôle principal du routeur, c'est le routage. D'où sa dénomination en routeur. Alors, pour le routage, comme on a dit, c'est l'acheminement. C'est un mécanisme de sélection de chemin dans un réseau dans le but d'acheminer les données d'un émetteur à un récepteur. Et il y a deux types de routage. Donc il y a le routage statique et le routage dynamique. Alors, on va démarrer par le routage statique. On va expliquer les deux types de routage. On va énoncer les différentes caractéristiques des différents types de routage. Et on va énoncer les avantages et les inconvénients des deux. Alors, le routage statique, c'est un routage qui est configuré de manière manuelle par un administrateur réseau. C'est-à-dire qu'au niveau du routeur, on va d'abord étudier la topologie qu'on a, le réseau qu'on a. Et on va saisir des commandes de façon manuelle au niveau du routeur pour faire en sorte qu'il y ait un routage statique. Alors, pour configurer le routage statique sous des routers Cisco, donc ça sera une commande qu'on va saisir au niveau du mode de configuration du terminal. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'apporter des modifications au routeur. On est en train de faire en sorte que le routeur prenne en charge le routage statique. Et donc, il faudra saisir ces commandes au niveau de ce mode-là. On ne pourra pas les saisir, par exemple, au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc, la commande, ça sera IP route. Donc, ça, ce sont des mots-clés. Suivi de l'adresse IP du réseau distant. Donc, le réseau qui n'est pas directement connecté à nous et le réseau qu'on veut, par exemple, joindre via ce routeur. On ajoute aussi le masque du réseau distant. Et on ajoute l'adresse IP de l'interface du routeur voisin ou bien l'interface de sortie. Et donc, l'idée, c'est de taper cette commande autant de fois qu'on a de réseau. C'est-à-dire que si on a, par exemple, 10 réseaux distants au niveau de la topologie, on va saisir la commande IP route 10 fois. Et au niveau de chaque IP route, on va spécifier l'adresse IP du réseau distant avec son masque et l'interface de sortie. L'interface de sortie, ça sera, si on veut, la direction. On peut aussi faire une analogie entre le routage et le système routier. Donc, au niveau du système routier, le réseau de destination, ça sera la ville. On a aussi l'interface de sortie qui sera la direction. C'est-à-dire qu'on va dire au routeur, pour aller à une ville X, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Et dire aller à gauche ou bien aller à droite veut dire sortir d'une interface X ou d'une interface Y ou d'une interface, bien évidemment, Z, si le routeur possède plus de deux interfaces. On peut aussi spécifier la distance administrative, donc DA, mais c'est optionnel. On verra par la suite ce que veut dire une distance administrative. Alors, pour les avantages du routage statique, c'est un routage qui est facile à configurer. C'est aussi un routage où il y a une économie de la bande passante. Pourquoi ? Parce qu'on verra par la suite qu'il n'y a pas de protocole qui utilise la bande passante. Il n'y a pas de messages de routage qui circulent au niveau du réseau. Alors, via le routage statique, on connaît le chemin à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de le saisir de manière manuelle. Et je vais dire au routeur de prendre une certaine sortie pour pouvoir aller vers un réseau distant. L'autre routeur qui fera office du prochain saut, du transcend, lui aussi, on va spécifier au niveau de quelle interface notre paquet va sortir. Et si on fait ça au niveau de tous les routeurs pour le réseau de destination, on fait en sorte que le chemin soit statique. Il ne changera pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoie un paquet vers ce réseau de destination, à partir, bien évidemment, d'une source X, on aura toujours ce chemin qui sera emprunté par les paquets qui vont transiter de la source X vers la destination Y. Bien évidemment, c'est aussi un type de routage qui est sécurisé. Donc, c'est l'avantage le plus important, si on veut, du routage statique, c'est qu'il est sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de saisir une configuration manuelle au niveau du routeur. On est en train de saisir des commandes au niveau du routeur. Et donc, il n'y a pas cette notion de partage d'informations entre les routeurs. Et donc, les informations de routage, elles vont être gardées au niveau du routeur. Elles ne vont pas sortir au niveau du réseau. Et donc, s'il y a un attaquant, par exemple, qui intercepte les messages qui circulent au niveau du réseau, il ne pourra jamais intercepter un message qui va décrire, par exemple, le chemin qu'emprunte un paquet pour aller d'une source à une destination. On ne peut pas aussi avoir le contenu de table de routage. On verra ça après. Les inconvénients, c'est que la configuration, elle est assez longue. Donc, si on a, par exemple, une topologie où il y a 40 réseaux, par exemple, et on a, par exemple, 10 routeurs, il faudra saisir au niveau de ces 10 routeurs autant de fois de commandes hyperroute qu'il y a de réseaux distants. C'est-à-dire, pour un routeur, s'il est relié uniquement à deux réseaux, et on sait qu'il y a 40 réseaux au niveau de la topologie, il faudra saisir 38 commandes du style hyperroute. Il faudra aussi faire attention à ne pas se tromper. Il y a aussi cette notion de mise à jour qui est manuelle dans le cas de réseaux évolutifs. Donc, si, par exemple, au niveau de la topologie, on supprime un routeur, on supprime un réseau local, il faudra supprimer au niveau du routeur la commande hyperroute qui fait référence à ce réseau distant qu'on a supprimé. Donc, il faut faire un nom hyperroute avec l'adresse IP du réseau distant, le masque et l'interface de sortie, ou bien l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Et donc, si on supprime un réseau, on va supprimer le hyperroute au niveau de tous les routeurs. Si on modifie, par exemple, un réseau, c'est-à-dire qu'on lui modifie son adresse réseau, il faudra aussi supprimer l'ancienne adresse et puis saisir une nouvelle fois un nouveau hyperroute au niveau, bien évidemment, de tous les routeurs qui ne connaissent pas ce réseau. Et c'est aussi une configuration qui est assez complexe dans le cas de grands réseaux. Donc, si on dépasse un certain nombre de réseaux, ça devient quand même ingérable de faire en sorte qu'il y ait une connectivité totale au niveau de la topologie. Donc, il faudra faire attention à ce qu'il y ait des mises à jour ou pas. Il faudra faire en sorte de ne pas se tromper d'interface de sortie, etc. S'il y a, par exemple, des câbles ou bien des interfaces qui tombent en panne, il faudra aussi faire en sorte qu'il y ait un nouveau chemin qui est emprunté et donc saisir de nouvelles commandes du style hyperroute. C'est pour ça que, dans la majorité des cas, on opte pour le routage dynamique, qui est un routage qui se fait de manière semi-automatique. On verra après parce que ce n'est pas vraiment automatique. Il y a des commandes à saisir pour l'activer, etc. Et c'est un routage où on utilise maintenant des protocoles de routage. Donc, il n'y a plus cette notion de saisie de commandes de manière manuelle. Alors, pour ces protocoles de routage qui seront utilisés, ces protocoles suivent plusieurs, ce qu'on appelle, métriques. Alors, une métrique, c'est une caractéristique d'une route par rapport à une autre. C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais comparer une route à une autre ? Via quelle métrique ? Via quel paramètre ? On peut, par exemple, penser au débit. Donc, le débit au niveau d'une route, il est meilleur qu'un débit au niveau d'une autre route. On privilégie la route où il y a un débit maximal. Il y a aussi, par exemple, la métrique de la bande passante. Il peut y avoir aussi une métrique de fiabilité, de délai. Donc, il y a beaucoup de métriques qu'on peut prendre en considération. Il y a aussi, par exemple, le nombre de routeurs à traverser pour arriver à destination. Donc, si, par exemple, je trouve une route où il y a cinq routeurs que je dois traverser et je trouve une autre route qui mène à la même destination où il y a uniquement deux routeurs que je dois traverser, je privilégie la route avec les deux routeurs parce que la métrique que je suis en train de prendre en considération, c'est le nombre de routeurs parcourus, ou bien le nombre aussi, ce qu'on appelle le nombre de sauts. Donc, voilà pour la métrique. L'avantage du routage dynamique, c'est que la maintenance, elle est réduite maintenant. Il y a aussi cette notion de modularité, de flexibilité, c'est-à-dire que si le réseau, il change, le routage va changer. Il y a aussi l'avantage en relation avec la performance. Donc, c'est un routage qui est performant par rapport au routage statique. Les mises à jour, elles se font de manière automatique. L'inconvénient, c'est que c'est une configuration qui est parfois complexe au début. Donc, il y a certains protocoles de routage qui sont assez complexes à configurer. C'est-à-dire qu'il faut connaître certaines notions en réseau pour pouvoir configurer ce type de routage. Mais bon, ce n'est pas un inconvénient majeur. Ça peut être un inconvénient pour un administrateur réseau qui n'a pas vraiment un bagage assez conséquent en réseau pour pouvoir faire une configuration d'un routage dynamique avec un protocole assez évolué. Mais il y a certains protocoles qui sont simples à comprendre et simples aussi à configurer. L'inconvénient, c'est que ça consomme aussi de la bande passante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des messages de mise à jour qui vont être échangés entre les différents routeurs et donc il y aura aussi une surcharge au niveau du réseau. Contrairement au routage statique où il n'y a aucun message qui n'est transmis d'un routeur vers un autre au niveau de la topologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maintenance automatique faite par les routeurs au niveau de la topologie. Il est aussi non sécurisé parce qu'on est en train d'envoyer des messages de mise à jour et donc on peut intercepter ces messages de mise à jour. On peut pallier ce problème via par exemple le chiffrement de ces messages mais il faut aussi opter pour un chiffrement qui est assez solide. Et si on opte pour un chiffrement qui est assez solide on perd en temps d'exécution. C'est-à-dire que le message dès qu'on le génère il faudra le chiffrer, etc. Et donc il y a une certaine contrainte en termes de temps qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas aussi oublier qu'au niveau du réseau plus c'est rapide, mieux c'est. Alors, on va aborder maintenant le routage dynamique on va aborder les protocoles de routage dynamique donc au niveau du routage dynamique il y a deux grandes familles de protocoles. Il y a les protocoles intérieurs bien qu'on appelle les protocoles IGP au sein d'un même AS. Alors un AS ou bien un système autonome c'est un ensemble de réseaux sous la même autorité administrative. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les réseaux en pratique ils sont organisés en zone ou bien en système autonome. Et au niveau de chaque système autonome il y a des réseaux et donc les réseaux qui sont au niveau du même système autonome ils sont sous la même autorité administrative. Et les réseaux qui sont sous la même autorité administrative au niveau de ces réseaux on va utiliser des protocoles intérieurs des protocoles de routage dynamique IGP. Il y a les protocoles de routage extérieurs les EGP ce sont des protocoles de routage qui permettent de relier les systèmes autonomes entre eux. Et donc c'est différent. Donc pour résumer nous avons au niveau de tout le réseau c'est organisé en système autonome. Au niveau de chaque système autonome on a un ensemble de réseaux qui sont sous la même autorité administrative. Pour relier ces réseaux-là qui sont sous la même autorité administrative entre eux on opte pour des protocoles de routage dynamique intérieurs IGP. Si on veut maintenant relier ces différents systèmes autonomes entre eux on opte pour des protocoles de routage dynamique extérieurs des EGP. Alors pour les protocoles de routage dynamique intérieurs nous avons deux grandes familles. On a les protocoles de routage dynamique à vecteur de distance et on a les protocoles de routage dynamique à état de lien. Donc pour vecteur de distance la différence entre les deux c'est la métrique. La métrique au niveau des protocoles de routage à vecteur de distance c'est le nombre de sauts par exemple. C'est aussi des protocoles de routage qui utilisent l'algorithme de Bellman-Ford. Et l'algorithme de Bellman-Ford c'est un algorithme où on additionne les distances pour trouver les meilleurs chemins. Tandis qu'au niveau des protocoles de routage dynamique à état de lien on va utiliser l'algorithme Dijkstra. On va aussi voir juste après les différences qui existent entre les protocoles de routage à vecteur de distance et à état de lien. Maintenant pour les protocoles de routage dynamique à vecteur de distance nous avons maintenant une classification qui va se faire selon laquelle on est en train d'utiliser IPv4 ou bien IPv6. Et pour IPv4 si on utilise la notion de classe ou pas. Et donc via ces trois paramètres là on peut classer maintenant les protocoles de routage dynamique à vecteur de distance. Pour les protocoles de routage dynamique à vecteur de distance qui utilisent la notion de classe en IPv4 nous avons par exemple le protocole IGRP. Donc IGRP c'est un protocole qui est développé par Cisco. C'est un protocole où les réseaux fonctionnent sous IPv4 et on utilise cette notion de classe. Donc ce sont des protocoles qui ont été inventés lorsque la notion de classe n'était pas encore obsolète. Il y a aussi le protocole IGRP version 1 et donc ces deux protocoles là de nos jours ils ne sont plus utilisés. Pourquoi ? Parce que la notion de classe a été abandonnée et donc ces protocoles là ont été abandonnés et ont subi des mises à jour. Donc IGRP est devenu EIGRP c'est toujours un protocole propriétaire de Cisco et RIB version 1 est devenu RIB version 2. Puis on a connu cette notion, cette phase où IPv4 n'a plus suffi. Donc pour rappel IPv4 pendant les années 2011-2012 c'est vu saturé. Donc on a opté pour maintenant le protocole IPv6. Et donc il fallait aussi mettre à jour les protocoles de routage. Donc il y a EIGRP qui s'est transformé en EIGRP version 6 donc il prend en considération IPv6, les adresses IPv6, etc. Et RIB version 2 s'est transformé en RIB New Generation. Donc pour ces protocoles là, ce ne sont pas de nouveaux protocoles qui ont été inventés, mais c'est juste une mise à jour qui a été faite au niveau du protocole pour qu'il puisse être utilisé selon ce qu'on a maintenant comme adressage. Voilà. Pour maintenant les protocoles à état de lien, la même chose. Alors nous avons le protocole OSPF version 2 qui prend en charge la notion VLSM donc il n'y avait pas de protocole à état de lien lorsqu'il y avait la notion de classe en IPv4. Et pour IPv6, on a une mise à jour donc OSPF V2 s'est transformé en OSPF version 3. Il y a aussi un autre protocole, c'est le protocole ISIS. Si on veut, il prend en charge en même temps la notion VLSM en IPv4 et la notion d'adressage IPv6. Pour ISIS, c'est un protocole qu'on ne peut pas implémenter au niveau des routeurs Cisco donc on n'aura pas l'occasion de voir comment le configurer, l'activer, etc. Néanmoins, c'est un protocole qui existe au niveau de la famille des protocoles de routage dynamique. Pour maintenant les protocoles extérieurs, les EGP nous avons le protocole EGP donc il s'appelle comme ceci donc c'est un protocole donc EGP est un protocole de type EGP c'est un protocole qui permet de relier les systèmes autonomes entre eux donc c'était un protocole qui prenait en charge la notion de classe en IPv4 quand la notion de classe a été abandonnée donc EGP s'est transformé en BGP et de nos jours, BGP fonctionne aussi sous IPv6 et dans la pratique, BGP c'est le protocole de routage qui est utilisé au niveau du réseau internet donc voilà pour ce schéma-là donc il regroupe tous les protocoles de routage qui existent avec une certaine catégorisation maintenant on va essayer de voir la différence qui existe entre les protocoles de routage à vecteur de distance et les protocoles de routage à état de lien donc pour l'algorithme utilisé pour les protocoles à vecteur de distance ça sera Bellman-Ford comme j'ai dit c'est l'addition de distance pour trouver le meilleur chemin et Dijkstra pour les protocoles à état de lien par exemple OSPF qui est un protocole à état de lien utilise cet algorithme-là pour la configuration des protocoles de routage à vecteur de distance elle est facile contrairement à la configuration des protocoles de routage à état de lien qui est un peu compliquée qui demande des compétences au niveau de la configuration c'est pour ça que j'ai dit par exemple au niveau des protocoles du routage dynamique l'un des inconvénients c'est que c'est parfois complexe à configurer et c'est complexe dans le cas de protocoles par exemple à état de lien donc OSPF par exemple il est un peu plus compliqué à configurer que le protocole RIPv1 ou bien RIPv2 pour le partage, donc la mise à jour des messages de routage donc les routeurs entre eux ce qu'ils font ils partagent des messages de routage pour les protocoles à vecteur de distance on va partager la table de routage en entier tandis qu'au niveau des protocoles à état de lien on partage les liaisons uniquement donc je vais juste expliquer cette notion de partage donc comment est-ce que le routeur peut connaître maintenant les réseaux distants donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une table de routage où le routeur il stocke les données il connaît au préalable uniquement les réseaux qui lui sont directement connectés si on veut configurer un routage statique donc dès qu'on tape une commande IP route on va ajouter une ligne au niveau de notre table de routage maintenant pour le routage dynamique ces lignes là vont être ajoutées de manière automatique pour qu'elles soient automatiques il faut qu'il y ait réception de messages de la part d'autres routeurs donc les autres routeurs vont nous informer des réseaux qu'ils connaissent et au fur et à mesure de l'échange de ces messages on va remplir la table de routage de manière automatique donc s'il y a aussi un réseau qui tombe en panne, les routeurs vont nous informer que le réseau est tombé en panne et on va éliminer une ligne au niveau de la table de routage en gros ça se passe comme ça donc la différence entre dynamique et statique c'est ça pour statique, à chaque fois qu'on saisit une ligne du style IP route, on va ajouter une ligne au niveau de la table de routage pour le partage des messages de routage on va partager les tables de routage en entier au niveau des protocoles à vecteurs de distance tandis qu'on va partager uniquement les liaisons au niveau des protocoles à état de lien comme OSPF ou bien ISIS les protocoles à vecteurs de distance sont plus adaptés au réseau plat tandis que les protocoles à état de lien sont adaptés aux réseaux qui sont organisés en zone pour la convergence, elle est lente pour les protocoles à vecteurs de distance et elle est rapide pour les protocoles à état de lien la convergence c'est faire en sorte que tous les routeurs connaissent tous les réseaux distants donc toutes les tables de routage sont remplies donc c'est ça la convergence elle est lente dans le cas du protocole RIP par exemple pour les réseaux qui sont organisés en zone c'est les réseaux qui sont organisés de manière hiérarchique et donc l'activation d'un protocole à état de lien est meilleure qu'un protocole à vecteurs de distance pour les réseaux qui sont organisés de manière hiérarchique par exemple ce serait bien d'opter pour OSPF pour les réseaux plats ce sont des réseaux qui sont petits qui ne sont pas aussi hiérarchiques la topologie en étoiles, anneaux, etc. donc les réseaux basiques il est préférable d'opter pour un protocole à vecteurs de distance parce qu'il est plus facile à configurer néanmoins ça n'empêche pas d'opter pour OSPF aussi mais ça demande des compétences donc NAYA ça dépend de ce qu'on veut et il faut aussi peser le pour et le contre lors du choix du protocole de routage voilà, les topologies sont simples et limitées dans le cas des protocoles à vecteurs de distance et elles sont complexes et larges dans le cas des protocoles à état de lien il y a les protocoles à vecteurs de distance qui sont gourmands en termes de bandes passantes tandis que les protocoles à état de lien sont relativement discrets il y a aussi les protocoles à vecteurs de distance qui ne consomment pas beaucoup de ressources RAM et CPU tandis que les protocoles à état de lien en consomment donc c'est l'inverse les mises à jour elles se font de manière régulière donc il y a par exemple à chaque laps de temps qui est configuré par exemple chaque minute, chaque 30 secondes etc il y a des mises à jour qui sont envoyées soit en diffusion, broadcast ou bien en multidiffusion on verra par la suite que RIPv1 utilise le broadcast tandis que RIPv2 va utiliser le multicast pour la mise à jour au niveau des protocoles à état de lien elle est immédiate et pour la signalisation il n'y a aucune dans le cas des protocoles à vecteurs de distance tandis qu'il y a une signalisation faible et en mode connecté pour les protocoles à état de lien donc voilà en gros les différences qui existent entre les protocoles à vecteurs de distance et les protocoles à état de lien tous deux qui font partie de la famille des protocoles intérieurs les IGP on passe maintenant à cette notion de table de routage donc c'est une notion qui est assez importante pour pouvoir comprendre le routage une table de routage c'est pour faire simple c'est un moyen de stocker toutes les routes qu'on connaît on peut aussi faire une analogie avec le système routier on va dire que la table de routage c'est une table qui va indiquer comment joindre une certaine destination c'est comme un carnet où il y a tous les chemins possibles ou là par exemple c'est au niveau d'un carrefour un panneau qui va nous dire que pour aller vers la ville X il faut pas il faut aller à droite pour aller à la ville Y il faut aller à gauche alors la table de routage elle est composée de plusieurs champs donc les voici donc il y a le champ type adresse IP du réseau distant bien évidemment avec le masque il y a DA et M on verra par la suite et il y a l'interface de sortie donc ça c'est la direction l'interface de sortie ou bien l'adresse IP du routeur voisin pour l'adresse IP du réseau et le masque ce sera par exemple la ville et pour DA et M donc on va l'énoncer maintenant donc DA c'est la distance administrative et M c'est la métrique en analogie avec le système routier DA et M c'est comme le kilométrage pour préférer une route à une autre préférer une route à une autre on a aussi des types de routes donc on a pour chaque type on a un symbole au niveau de la table de routage pour C c'est pour les routes qui sont directement connectées pour S c'est pour les routes pour les routes statiques pour R c'est pour les routes apprises par le protocole RIP pour I ça sera pour les routes apprises par le protocole IGRP pour D ça sera pour le protocole EIGRP pour O ça sera pour les routes apprises par le protocole OSPF pour i ça sera pour les routes apprises par le protocole ISIS pour E ça sera pour les routes apprises par le protocole EGP Pour B, ce sera pour les routes apprises par le protocole BGP, etc. Vous pouvez avoir ces différents types, les différents symboles des types en tapant la commande SHOW IPROOT. Dès que vous tapez cette commande, vous aurez en même temps le contenu de la table de routage du routeur en cours et la liste de tous les symboles pour le type. Maintenant, pour les routes directement connectées. Elles apparaissent au niveau de la table de routage dès que j'active les interfaces au niveau de mon routeur. Dès que je configure, si j'ai un routeur avec deux interfaces, FastEthernet 0.0 et 0.1, dès que je configure ces deux interfaces, donc configurer une interface, c'est lui attribuer une adresse IP, un masque et l'allumer. Dès que je l'allume, j'aurai l'apparition de la ligne C pour les deux réseaux que je connecte. Et comment est-ce qu'on va déduire l'adresse du réseau ? C'est via le masque et l'adresse IP de l'interface. Avec le masque, on va faire un int pour avoir l'adresse IP du réseau. Et pour l'interface de sortie, ça sera l'interface, donc le nom de l'interface. Pour dire que pour aller vers ce réseau, il faut passer par cette interface et je spécifie au niveau du routeur que ce réseau-là est directement connecté à moi. C'est le réseau que je connais. Les réseaux directement connectés, ce sont les réseaux que le routeur connaît de manière implicite, sans aucune configuration de routage. Ici, on n'est pas encore en train de configurer un routage. Sans configurer le routage, la table de routage possède des lignes du style avec un type C. Pour les routes statiques, ça sera à chaque fois que j'insère une commande IP route, j'aurai type S, l'adresse IP du réseau distant et le masque que j'ai saisi au niveau de la commande. Maintenant, pour la distance administrative. La distance administrative, c'est un identifiant qui indique la préférence dans une table de routage pour des destinations apprises par un protocole de routage par rapport aux mêmes destinations apprises par un autre protocole de routage. Donc la distance administrative, ça sera l'identifiant qui va faire la différence entre différents types de routes. Si par exemple, j'ai une route statique pour un réseau X et en même temps, j'ai une route dynamique pour un réseau X, ça sera via la distance administrative que je vais faire le choix. Donc il y a, pour chaque type de route, on a un chiffre pour la distance administrative. Pour les routes directement connectées, la distance administrative est égale à 0. Pour la route statique, ça sera 1. Pour RIP, ça sera 120. Pour OSPF, ça sera par exemple 110, etc. pour les autres. Et l'idée, c'est que plus la valeur est faible, plus le protocole est préféré. Donc ce qu'on peut conclure ici, c'est que la route directement connectée est prioritaire à la route statique, qui elle-même est prioritaire à la route OSPF, qui elle-même est prioritaire à la route RIP. C'est-à-dire que si j'ai un réseau directement connecté, et malgré cela, je veux configurer un IP route avec adresse IP du réseau distant, cette adresse IP du réseau que je connais, j'emprunterai le chemin avec le type Connected. Parce que les chemins connectés sont prioritaires. Et aussi, ils sont plus fiables. Parce que le routeur, s'il dit que ce réseau m'est directement connecté, c'est parce qu'au niveau de l'interface du routeur, il y a ce réseau-là. On est sûr, peut-être, que l'administrateur s'est trompé au niveau de la configuration de la route statique. Donc on va privilégier la route directement connectée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les routes statiques, on est toujours en train de parler d'une destination identique pour tout le monde. Donc, Connected pour un réseau X, Statique pour le réseau X, et Dynamique pour le réseau aussi X. On peut avoir au niveau de la table de routage plusieurs routes qui mènent vers la même destination. Pour le choix, ce sera la priorité pour les réseaux directement connectés. Ensuite, les routes statiques. Donc les routes statiques sont prioritaires par rapport à toutes les routes dynamiques. Pourquoi ? Parce que si l'administrateur configure une route statique, c'est-à-dire qu'il est en train de forcer le routeur à utiliser cette route. Et donc on va privilégier la route qui énonce un administrateur qu'un protocole de routage. Ensuite, s'il n'y a pas cette route statique, bien évidemment, ou bien si cette route statique, au niveau du transcend de la route statique, et qu'il y a un routeur qui tombe en panne, par exemple, on va opter pour une route apprise de manière dynamique. Maintenant, entre les différents protocoles, il y a aussi une certaine priorité. Les protocoles à état de lien sont prioritaires par rapport au protocole à vecteur de distance. Donc OSPF est prioritaire à RIP. Parce qu'il y a 110 au niveau de OSPF, il y a 120 au niveau de RIP. Et on a dit que la valeur qui est la plus faible est celle qui est choisie. Donc ça, c'est pour la distance administrative. Maintenant, pour la métrique, ce sera l'identifiant qui va indiquer la préférence d'une route par rapport à d'autres routes, apprise par le même protocole de routage. Si, par exemple, j'ai maintenant deux chemins qui mènent vers le réseau X et qui ont été apprises par le protocole RIP, donc j'ai deux chemins RIP avec la même destination, ici, comment est-ce que je vais faire le choix ? Je ne peux pas le faire parce que j'ai distance administrative qui est égale au niveau des deux routes. Il y a deux RIP, donc 120 et 120. Je vais faire la différence entre les deux routes via ce qu'on appelle la métrique. Et pour RIP, du moment où c'est le nombre de sauts, je vais voir la route via laquelle j'ai le moins de sauts. Voilà, donc exemple, pour RIP, ça sera le nombre de sauts et pour ESPF, ça sera le coût. Aussi, plus la valeur, elle est faible, meilleure est la route. Si j'ai, par exemple, deux routes RIP avec une route où il y a cinq routeurs et une route où il y a deux routeurs, je privilégie la route où il y a deux routeurs. Donc la métrique, elle est utilisée dans le cas des routes où on utilise le même protocole de routage. Par exemple, si j'ai deux routes OSPF, je vais voir le champ métrique. Si j'ai une route RIP et une route OSPF, directement, je peux le déduire via la distance administrative parce que OSPF est prioritaire à RIP. Voilà. Donc voilà pour cette notion de table de routage. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les deux types de routage, statique et dynamique, sont bons. Ça dépend de quel cas on va les utiliser. Pour des réseaux qui sont organisés de façon hiérarchique, par exemple, qui sont vraiment grands et qui sont aussi évolutifs, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'apparition de nouveaux réseaux, bien la modification de réseaux, bien la suppression, etc. Il faudra opter pour un routage dynamique. Si maintenant on a des petits réseaux à concevoir, on peut opter pour un routage statique. Si on veut un réseau où c'est sécurisé à 100%, bien évidemment, on va opter pour un routage statique. Donc tout dépend des besoins et tout dépend de ce qu'on veut faire au niveau de notre réseau. Ce que je veux dire, c'est que le routage dynamique ne vient pas ici, remplacer le routage statique. Il y a des cas où on continue à utiliser le routage statique et il y a des cas où il est préférable d'utiliser le routage dynamique. Donc l'utilisation des deux va dépendre de plusieurs paramètres, selon aussi le contexte. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021